bonsoir à tous ce soir on va continuer notre série les pièces des échecs jusqu'à là on a vu les rois les pions la tour les cavaliers et les fous aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer avec la dame donc encore une fois les grandes questions qu'elle pièce est plus forte aux échecs c'est la dame et les voix c'est toujours les pièces plus importantes voilà donc c'est parti c'est juste que pour s'échauffer on va commencer par quelques exercices donc c'est au blanc des jouets les blanchot ils gagnent donc c'est à vous de jouer mes amis bonsoir geic donc on va commencer par quelques exercices geic et on va continuer après et on a vu déjà les sacrifices des dames ça va dire qu'il est déjà on avait presque les moitié donc la dame les pièces plus importe plus forte des échecs donc dans l'ouverture il faut faire attention avec les dames on sort pas trop tôt est ce qu'il est un peu être attaqué et on peut perdre le ton mais au milieu des parties comment placer la dame ça devient une question très très importante parce que la dame les pièces plus importantes dans notre plan au milieu des parties voilà donc hier notre équipe se qualifié pour la première fois dans notre histoire liga 5 encore une fois tout me félicitations n'a et on vibrance il faut bien installer notre échiquier, donc c'est ça, on va jouer Dame D8, Roi G7, Dame F6, Roi F6, Cavalier E4, et on est dans une position gagnante, très bien, Speed Fall, vous parlez français ou en anglais ? Donc, c'est parti, encore une fois, dans l'ouverture, il ne faut pas développer la Dame, ça c'est un conseil qu'on donne d'habitude aux débutants, donc pourquoi on ne peut pas sortir la Dame très tôt, parce que la Dame, comme pièce plus forte, peut être attaquée. Ok, c'est bon, donc aujourd'hui, je vais expliquer en français comment on doit jouer avec la Dame, parce que c'est la dernière pièce dans la Chanson, Donc, nous étudions, nous étudions, nous étudions, comment on joue avec le Knight, comment on joue avec le King, comment on joue avec le Bishop, et comment on joue avec le Rook, oui. Voilà, la Dame peut être attaquée, la Dame doit être reculée, Cavalier F6, donc Dame B3, D5, Cavalier D4, vous voyez, la Dame est toujours attaquée, Dame C3, maintenant le Noir sur F5, 2, 3, 1, et comment on joue dans cette position avec le Noir ? Donc, c'est en Noir que tu es joué. Merci. 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 30. Merci. 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 donc c'est ça dans l'éverture on ne conseille pas de développer la dame trop tôt parce que la dame peut être attaquée avec les pièces mineures et dans ce cas on doit reculer et on perd le temps et perdre le temps c'est ça c'est ça peut être décisif dans l'éverture donc on ne peut pas on n'a pas droit perdre le temps dans l'éverture voilà non non ici c'est juste que comme toutes les pièces sorties il ya un trahi ou à l'europe play here split world is black like to move le noir joue également là-bas yeah and why you make mistake every time when you you have problem with the notation you know not bishop b5 bishop b4 and you must training for your notation so la raison on joue foub4 et après dame b4 cavalier c2 et le noir gagne donc encore une fois dans l'éverture il faut faire attention avec la dame mais au milieu des parties la dame devient les pièces plus importantes dans notre plan voilà et donc surtout il faut pas changer la dame quand on est en attaque ah bien sûr que j'ai oublié si je ne pratique pas on oublie tous les langues c'est pareil il faut s'entretenir avec les langues donc et peut-être pour ça que peut-être je ferai une stream en anglais uniquement en anglais bonsoir james bond comme ça je perds toutes les langues moi je parle plusieurs langues et ça devient un moment difficile quand même quand tu es fatigué il faut pratiquer toujours langues il faut entretenir voilà maintenant on va oui mais tu sais que je ne peux pas passer toute la journée regarder la série il y a du travail à côté non donc bien sûr qu'il faut regarder il faut parler surtout je sais mais est-ce qu'on trouve le temps pour tout voilà donc c'était la dame dans l'ouverture et maintenant je voulais vous présenter quelques exercices par exemple celui-là on attend nos amis parce qu'ils n'ont tous pas présents ce soir la dame est très forte en attaque surtout quand on va attaquer il ne faut pas changer de dame donc les blancs jouent et gagnent tu vois je pense censure la dame je sais que c'est le petit favre qui m'a dit ce qu'on fait enfin je sais peut-être le petit fata le petit fata et le petit fata voilà c'est ce qu'on fait voilà ou en même temps on va voir donc le petit Wolf, il a seulement 10 ans. Il habite en Allemagne. Queen G7, yeah. Exact. Donc, je dois suivre le Speed Wolf. Il est très fort. Même s'il est petit, il est très fort. Il est très fort. Ok. Et checkmate. Il est exact. Le Speed Wolf. Donc, c'était un checkmate avec une sacrifice de dame. Voilà. Maintenant, c'est au Blanc de jouer. Le Blanc de jouer, il gagne. Donc, encore une fois, la Dame est très forte. La Dame est très forte en attaque. Et la Dame est la pièce plus forte en échec. Donc, et surtout, quand on attaque, vous voyez, depuis l'aile dame, il va vers l'aile roi. Il fait échec. Il dit, c'est à toi de jouer. Si, YF8, Tourach8, échec et mat. Sinon, on fait cavalier, E7, échec et mat. Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice pour les débutants, mes amis. Maintenant, on va passer aux choses un peu sérieuses. Non, si vous voulez. Si vous êtes prêtes. Donc, c'est parti. Je peux vous présenter un exercice. Ça, c'est une étude de notre ami Koubel. Léonide. Ça, c'était la femme d'étude. Oui, donc, c'est pour ça qu'on a fait quelques petits exercices. Les vicieux. On vous attend, hein. On a dit à 20 heures. Même, j'étais un peu en retard. Maintenant, c'est au blanc des jouets. Les blancs jouent et gagnent. Queen D5. Check. King B4. Speed Wolf. Donc, nous avons un invité d'Allemagne. Donc, Speed Wolf, il est allemand. Donc, c'est pour ça qu'il propose en anglais en ce moment. Ah, non. Not Queen D4. Oui, en tout cas, pour le débit, j'ai choisi la position pour s'échauffer, hein. Avec la Dame. Donc, les choses... Les choses bien devant nous, les vicieux. N'y inquiète pas. Donc, avant 30, on va attaquer très fort. Avec la Dame. Donc, Dame D5, échec. Roi B4. Et... Not Queen D4, Speed Wolf. Non, non, c'est pas correct. Vous devriez proposer une solution, une solution pour s'échauffer. Non, c'est peut-être. Quand vous jouez sur la Chess-Border, vous ne pouvez pas dire, «Mais, je vais, je vais, je vais, je peux jouer une autre chose. » « You must make exactly move, exact move. » Donc, c'est au blanc de jouer, le blanc de jouer et gagner. Donc, ça, c'est une étude, une étude de couper. Donc, Kovic est très fort, Kovic. Dame D3. Et le noir, 1-6-5, mes amis. Le noir, 1-6-5. Dame D3. Imaginez, vous avez un pion de plus. Et vous êtes dans une position perdante. Dame D3. Le problème, la Dame doit bouger. Donc, vous ne pouvez pas bouger avec les voix à cause de Dame A3 échec mate. Et si vous bougez la Dame, par exemple, si vous jouez Dame C1. Dans ce cas, on joue Dame A3 échec. Roi C4. Et on joue échec. À la découverte. Le roi qui doit bouger. On est dans une position gagnante. Donc, ça, c'était la fin d'une étude de coupes belles. Léonide coupes belles. Donc, la solution, Dame D5 et Dame D3. Le noir, 1-6-5. Après, je peux vous présenter encore une étude qui j'adore, cette étude. Voilà. C'est encore Léonide coupes belles. Donc, les blancs jouent, ils gagnent. J'adore cette étude. Fantastique. Qu'est-ce que tu m'ouvres, donc les blancs jouent, ils gagnent. Donc, les blancs jouent, ils gagnent. Donc, s'il est la toupe. S'il est la toupe. 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 Salut, Chester. Voilà. On vient commencer. Nos amis arrivent. Tranquillement. S'il est la toupe, propose Dame D7 échec. Imaginez que ça, c'est D pour M7 ou Dame D7 échec. S'il est la toupe. On ne propose pas les coupes, on propose la solution complète. Alors, après, ok. Speed Wolf, Queen E6, ok. Et vous m'avez proposé la solution. Oui, mais les blancs jouent, ils gagnent. Ça, c'est une étude de Léonide Koubel que j'adore. J'aime bien cette étude. Ça, c'est une étude, quand même, assez dure. Le niveau 2300. Et s'il y a un 2300, on peut attendre. Même s'il y a un 2100. Dans le chat. Mais les blancs gagnent, là, Tchessor. Tchessor, t'es parisien maintenant, non? Oh, Tchessor, il y a presque 2300. Maintenant, on va attendre la solution de Tchessor. Bonsoir, j'ai remarqué là, donc, ça donne un peu plus d'espoir. Un de nos meilleurs joueurs de notre équipe. Grâce à nos joueurs, on s'est qualifié pour Ligue 5. Dimanche soir, on joue Ligue 5 pour la première fois dans notre histoire, mes amis. Encore une fois, félicitations à nos joueurs, Jean-Marc, James Bond, les Vistieux, Tchessor. Voilà. So, Speedwolf, you must propose a full solution. And if you want, you can play for our team also. Donc, les blancs jouent, ils gagnent. On commençait avec quelques exercices. Purement, les études et combinaisons avec la dame. J'ai expliqué que dans les vertures, il faut faire attention avec la dame. Ça peut être très dangereux. On ne développe pas la dame trop tôt. Ça, c'est le conseil qu'on donne, surtout aux débutants. Parce qu'on perd le temps. Au milieu des parties où, en attaque, la dame est très forte. Donc, la dame devient la pièce plus importante. So, face-moi, première coup, c'est la dame 6. Les menaces des formes 7 et 8, vous ne pouvez pas bouger la dame. Donc, on joue la dame 6, au noir de jouer. Et donc, la principale variation est si la dame 7 et 8, vous ne pouvez pas bouger la dame 6. Voilà, maintenant, c'est au blanc d'échouer, mis en même temps. Donc, dame 7 et 6, que voie de 5. James Bondor. Voilà, Chesser trouve. Normalement, l'idée de James Bondor est correcte, mais d'abord, on doit prendre le pion. Donc, voie 6 et 6, obligatoire, non? Si, voie de 4, il y a échec et mat. Et maintenant, c'est au blanc d'échouer. Voilà, c'est au blanc d'échouer. Voilà, dame 8. Encore une fois, les noirs en se fangent. Les menaces, dame 4, échec et mat. Vous voyez? Maintenant, vous avez 2 pions plus, mais imaginez que vous perdez la partie. Et vous ne pouvez pas prendre un f3. Voilà, et maintenant, on ne peut pas mettre un parable. Dame E4, si vous jouez dame F3. Donc, la thème classique, la thème géométrie, sur les diagonales. Et on gagne la partie. Voilà, vous avez vu, on a regardé 2 belles études des coupes belles. Les premières, c'était 5, celui-là. Vous avez vu. Donc, je vous montre. Donc, les blancs jouent, ils gagnent. Dame D5, Roi B4 et D3. Dans cette position, les noirs, un peu en plus, mais ils ont un sqs fang. Voilà. Dame D3, il s'est fini. Et c'était avec les échecs découverte. Ou, s'ils jouent, par exemple, Dame C1, on joue échec, échec, échec à la découverte. Et on gagne la dame. Ça, c'était la première étude. Vous avez vu les sqs fang. Vous avez un pion plus, mais la position perdante. La deuxième, c'était celui-là. Donc, Dame C1, obligé, échec, 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 et encore une fois, sqs fang. Donc, j'adore cette étude. Donc, il est dans mon collection de meilleures études. Encore une fois, sqs fang. Après, si vous voulez, il y a une étude qui est très connue. Non, non, simplement, ce n'est pas lié au sqs fang. C'est juste que je vais vous montrer quelques belles études. Sqs fang, c'est lié à toutes les pièces. Je ne sais pas. Donc, sqs fang, ça, c'est quelque chose que... On utilise souvent. Sqs fang, c'est très important. Sqs fang, on peut l'utiliser dans n'importe quelle position. Donc, ça, je vous montre. WAP8 obligatoire, parce que vous allez voir. Non, la question, c'est ici. Il fait Dame. Et comment vous continuez cette position? Ça, c'est une position très connue. Et la position est connue. Mais on peut comprendre l'humain. Don't worry, Speed valve. Et vous pouvez aussi en lire en german. also maybe I can't practice with you German might I need also practice my German so donc c'est celle de position ah non c'est toujours dame h2 déjà on peut pas jouer dame h1 c'était à cause des pattes et pour ça que les premiers coups roi b8 était obligatoire donc et on peut pas jouer dame h2 là là par exemple je peux faire échec donc il faut éviter les pattes à chaque fois c'est pour ça que le seul coup tu gagnes c'est dame h8 dame h4 non dame h4 c'est pas possible parce que simplement je peux jouer dame d1 je vais faire échec échec et je vais gagner les pions donc c'est les idées ici pour ça que la position est complexe même pour moi c'est complexe donc dame h8 parce qu'il approche encore on en veut faire échec à la découverte et on en veut faire échec et moi donc vous ne pouvez pas jouer avec la dame donc il joue dame h2 voilà salut martial oui il ya des positions c'est juste que je me souviens mais et je connais les idées si vous voulez on peut analyser longtemps mais les idées même pour moi c'est complexe mais les idées j'ai connu et là on joue dame huit il joue dame h4 bonsoir néo bonsoir waouh facile et là donc pour facile c'est facile donc au blanc des jouets maintenant souris blanche c'est qui souris is blanche néo voilà deux amis qui se trouve néo et martial dans le chat ah d'accord c'est notre fameuse joueuse marie c'est bague bonsoir enfant terrible non ici on utilise encore une fois les six vangas dame s'inquié d'accord quoi quoi à h8 et maintenant on joue dame h8 et maintenant est ce que vous pouvez expliquer la différence que les rois se trouvent en haïd vous voyez et encore une fois on a mis aux cinq les noirs oui donc après vous avez vu les triangulations avec la dame c'est joli donc et maintenant il est l'aidé maintenant vous ne pouvez pas jouer dame h1 parce qu'il est échec voilà donc ça c'était une étude qui est très connu qui est qui n'y ont déjà vu comme d'habitude ça c'est bien maintenant vous avez vu aussi ça c'est encore mieux que maintenant vous connaissez cette position n'est ce pas on continue est ce que vous êtes content pour les exercices on a fait l'exercice avec les dames avec la dame on reviendra peut-être plus tard ah oui ne dites pas néo très fort à néo et une base il est encyclopédique je pense voilà mais je vois que néo connaît beaucoup plus que moi voilà donc n'oubliez pas suivre la chaîne si vous êtes là pour la première fois et maintenant on va je vais vous montrer une combinaison qui est très connu oui en tout cas c'était un peu pour enrichir votre savoir au final et votre calcul aussi maintenant on va regarder une partie qui est très très connu une belle combinaison avec la dame je pense que ça c'est plus belle combinaison avec la dame qu'à connaître donc adams joue contre torré ça joue la défense filet d'or bonsoir à tichon fou de 5 fou de 7 donc ça c'est la variante de martial donc ça joue encore aujourd'hui on joue cette position le taux avec fou g5 grand roc voilà martial martial est très content et les noirs les blancs jouent cavalier des 5 ou des 5 à notre deuxième spécialiste qui est là à tichon se connaît c'est juste je ne comprends pas pourquoi à tichon et mieux et ils ont et ils n'ont pas réussi de venir encore grand maître je pense que à tichon déjà peut continuer la part et non roca est ce que tu peux préparer quelque chose la prochaine fois et tu peux m'envoyer je vais je vais expliquer ici quelque chose intéressant après je peux vous présenter encore montrer à mes belles gens donc il fait quelques vidéos donc c'est jean michel si j'aurai le temps je vous montrera après je sais pas quelque chose intéressant mais ça la question aussi c'est oui c'est ça moi j'ai ça m'étonne qui avec ses connaissances il n'est pas grand maître encore donc et pour ça qu'à chaque fois par exemple moi aussi je cherche les idées comme vous me donnez une indication je peux parler ce thème là et après quelque chose très intéressant je sais pas qui peut intéresser notre république ici parce que c'est moi que je voulais dire aussi oh je connais cette position pour une fois ah il est GMS voilà donc on continue fougé 5 en tout cas vous avez compris que ça c'est une partie historique dans ce c'est 6, c'est 4 donc vous comprenez les quoi il faut occuper la colonne donc toutes les couilles presque logique à 5 pour kappa tour c8 tour a1 et les noirs jouent dames 17 en tout cas quand je vous parlez la dame et je voulais surtout montrer cette partie c'est cette partie qui me donnait les idées parler des dames c'est pas ce tennis non donc c'est ça la position non après si vous voulez encore une fois on a parlé entièrement sur une vidéo les sacrifices des dames donc on a parlé cette vidéo était déjà bien fait avec les sacrifices des dames soit positionnés soit dynamique et ça c'est écrit oui ça c'est les partenaires adams torré et après je sais pas c'est pas mickey adam ça maintenant vous savez vous voyez qui est est attaçant et Néo connaît cette position est-ce qu'il y a quelqu'un autre qui connaît cette position merci please of course thank you very much please of course for follow voilà donc c'est ça la suite après soit vous calculez soit soit les gens qui savent ils le disent aux autres mais ça me rappelle toujours une anecdote après c'est pour moi c'est un peu compliqué raconter les anecdotes en français mais j'adore les anecdotes les blagues donc les histoires qui s'étaient liées à Mola Nasreddin donc vous connaissez Khoja Nasreddin c'était un homme sage dans l'est donc il y a beaucoup d'anecdotes sur lui c'est pour ça qu'une fois les histoires ok ils rassemblent tout le monde ils disent est-ce que vous savez les gens disent non ils disent dans ce cas c'est fini vous reviendrez comme vous savez vous pouvez revenir ils rassemblent la deuxième fois et ils demandent est-ce que vous savez les gens disent oui on sait ils disent ok dans ce cas c'est fini vous pouvez aller maintenant vous savez donc les gens voient qu'ils n'arrivent pas à arnaquer Mola Nasreddin ils disent la prochaine fois Mathieu dit oui Mathieu dit non donc la troisième fois ils rassemblent tout le monde ils disent est-ce que vous savez les Mathieu qui dit oui je sais on sait l'autre Mathieu dit non et Mola Nasreddin dans ce cas il dit ok maintenant vous pouvez aller c'est les gens qui savent peut expliquer aux autres qui ne savent pas donc c'est fini réunion encore une fois donc c'est la même chose maintenant si Atija peut expliquer donc je peux terminer la partie voilà maintenant on va continuer les blancs jouent FF6 FF6 et TAMG4 voilà donc on peut pas prendre la dame si on prend la dame il y a échec maintenant ah tu regardais plus hors course ah ça c'est super moi j'ai cherché cette partie depuis longtemps parce que même je savais pas où je vois parce que c'est à mon mémoire quand je n'avais pas enregistré cette partie donc je connais la partie il y a beaucoup tous les parties dans mon base ici mais pour trouver je dois chercher comment tu regardais cette partie donc il y a donc pour ça qu'on peut pas jouer TAMG4 au noir des jouets d'accord donc oui donc les noirs doivent jouer TAMG5 il n'y a pas d'autre coup est-ce que vous voyez un autre coup qui est TAMG5 oui tout le doute on peut pas à cause de TAMG7 il y a on est gagnant non parce que TAMG1 donc la dame contre TAMG5 la position ah ok donc le livre de notre cher entraîneur qui est malheureusement décédé donc Savière parmentière ok une boussole sur l'échiquier je connais pas j'ai pas vu encore mais c'est bien il est noir sur TAMG5 après il y a quelqu'un qui était élève de Savière parmentière quelqu'un d'ici donc il était entraîneur de Fahim n'est-ce pas donc dans le film de Gérard Depardieu c'est Gérard Depardieu qui joue le rôle de Savière parmentière non ? t'as quel âge néo ? si c'est pas donc maintenant on joue dans ce cadre donc ça c'est exact Jean Martin savier parmentière merci Kovic savier parce que oui ça c'est je comprends en tout cas en France on prononce rien n'a presque n'est-ce pas ? d'accord voilà Dame C4 ok le noir joue Dame D7 et il revient et il dit à toi de jouer maintenant comment on continue ? c'est ça c'est pour ça que tout le monde rigole oui on écrit 5 lettres et on prononce seulement une non c'est ça voilà Dame C7 c'est bon c'est bon il faut toujours c'est bon portage c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Vous voyez Dame C7 ? C'est joli quand même, non ? Voilà, c'est ça. Même quand on parle de la Dame, c'est la Dame qui est très intéressante, Dame G4, Dame C4, Dame C7. Oui, donc Dame B5. C'est pas fini encore. On gagne un pion. Ah, Dame C6, il peut prendre... Donc il y a des propositions, hein ? Voilà, c'est Dame B7, Dame E2. Exact. Exact. Si Dame B7 atteint Dame E2, c'est vous qui perdez la partie, non ? Parce qu'il y a échec. Voilà, donc on est dans cette position, j'étais en train de montrer, donc au boulant de jouer. Donc c'est ça le problème. Maintenant, comment on doit résoudre ce problème ? Dame B7, il y a Dame E2. Voilà, James est forte. James Bond, A4. Voilà, A4. Donc c'est le seul coup, il faut en prendre un A4, non ? C'est le seul coup, il faut en prendre un A4, non ? C'est le seul coup, il faut en prendre un A4, non ? Et 3, 4. Ok, et il y a une question, pourquoi on joue pas Dame C6 ? Pourquoi on joue pas Dame C6 ? Je pense que quelqu'un qui a expliqué ça pour le moment, on joue Dame E2. Et après ? Oh, Dame E2 aussi, non ? Dame E2, je gagne, hein ? Dame E2, par exemple, qu'est-ce que vous jouez ? 3, 2, je vais prendre la Dame. Si Dame C8, je vais prendre ici, en E1. Je pense, hein ? Ok, vérification, moins 9. Stockfish, excuse-moi, c'est juste que je... Moi, je n'aime pas utiliser le programme, mais dans cette situation, pour être sûr que tout va bien, je ne veux pas faire la faute non plus. Ah oui, Dame C8, on joue Kovic, Dame E1, échec, Cavalier E1 et Tour C8, c'est ça. Donc, pour éviter cette idée, les Blancs jouent à 4. Et maintenant, tu ne peux pas prendre ici. Dame E2, Tour C2. On est gagnant, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça que si Dame A4... Et James Bond propose 3, 4. Et James Bond propose 3, 4. Non, Dame C6 ne fonctionne pas. Non, non, Dame C6, on a dit que ça ne fonctionne pas. Donc, A4, Dame A4, et maintenant, on joue... Si vous jouez Dame E4, je joue Toure E4. Ok. Donc, si vous jouez Toure E4, il y a Dame C8, échec. Donc, pour éviter ça, les Noirs jouent Dame B5. Quel moment est le Latopo ? Tu as le Latopo ? Tu as le Latopo ? Tu as le Latopo ? A4 ? A4 ? Dames A4 ? Et pourquoi pas, Tour C8 ? Ah, Dame C8 ? Tour C8 ? Parce que c'est Contrôle ? tu ne peux pas voilà donc je pense que tout va bien maintenant tout est clair 3,4, dans B5 et maintenant les blancs, joutes, dans B7 oui, mais c'est ça, l'idée, il n'y a pas de dame de James Bond tu as raison c'est pour ça qu'on peut revoir les combinaisons c'est ça, FF6, FF6 dame G4 dame B5 dame C4 dame D7 dame C7 et là A4 dame A4 3,4 oui, ça c'est une question très intéressante à Tichat ça c'est magique, il a réussi à jouer cette position on pose la question vraiment, comment c'est possible que les pions étaient en A2 on pouvait jouer A4 et les combinaisons fonctionnent, non? ça c'est extraordinaire c'est pour ça que, est-ce que vous connaissez une autre combinaison plus jolie que ça avec la dame? est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Néo ou Atisha, je ne sais pas, ils ont des spécialistes, leur connaissance plus que moi donc on a regardé, on a vu ce tennis par de l'oeuvre, normalement, non? ah non, on a vu toutes les combinaisons dame G3, dame G6, Reisman, etc, on a vu les parties mais je veux qui dame G4 et là, dame C4, ça fonctionne dame D7, obligatoire dame C7, dame B5, A4 pour moi, je n'ai pas seulement un, pour moi, peut-être, c'est le meilleur mais après, on a vu, hein, dame G7, tout ça, on a vu dans notre sacrifice euh, sacrifice de dame, si vous voulez, Ivanchuk Chirov, je vais vous montrer et tout le monde connaît ici déjà dame G7, ça, c'est le sacrifice de dame en un coup vous connaissez mes amis, non? Martial, euh, après, Jean-Marc et là, dame G7, et pour ça que j'ouvre les dossiers avec le sacrifice de dame si vous regardez les vidéos avec le sacrifice de dame je vous montrais ça, c'est je montrais tous les sacrifices c'est ça ça, c'était dame G7, Chirov Ivanchuk Chirov, hein il ne faut pas se tromper, c'est Ivanchuk donc, après, je vais vous montrer les combinaisons plus jolies à l'époque des soviétiques dame G7 vous connaissez? donc ça, c'est Soétine, Alexei contre Bagirov Vladimir Bagirov, Vladimir, c'était un gros maître à l'origine d'Azerbaïdjan donc, vous connaissez, ça suffit que vous allez voir le sacrifice de dame après, on a vu le sacrifice de... ah oui, je l'ai montré tout, par exemple, ça, c'était Alekina après, qu'est-ce que... ah oui, Levitsk Marshall il s'agit de cette position en plus, ça, c'est une position les noirs une pièce plus, ah, ils peuvent gagner différemment aussi après, j'avais montré quelque chose un sacrifice de dame et c'était Reisman les parties de Reisman, dame G6 vous vous rappelez les dame G6? après, on a montré aussi c'est fou F6, dame F6 donc, on connaît tous les classiques ici, n'est-ce pas? Martial, t'es là ou non? t'as oublié tout ça? voilà, donc, c'est pour ça que je ne voulais pas revenir sur le sacrifice de dame oui, peut-être, j'ai montré vite peut-être, on reviendra encore une fois sur le sacrifice de dame voilà, après, on a vu la partie de Kasparov le sacrifice de dame de Kasparov voilà, donc, ça, c'était une autre thème maintenant, on revient sur notre thème voilà, donc, ça, c'était la partie après, par exemple est-ce que vous connaissez une partie où il y a 5, 5 tonnes par exemple, je peux vous montrer une partie d'Aleki c'est juste pour s'amuser, hein? donc, je vais vous montrer une partie et ça, c'est la variante de ma question et là, les blancs jouent Grand Rock après, il y a une analyse d'Aleki c'est une très intéressante donc, il faut jouer G poème H4 C poème D4 H5 D'accord, oui, Marseille 5, c'était l'Aleki c'était Pat, finalement c'était Pat, finalement troisième dame troisième dame cinquième dame sur les échecs et c'est juste, c'est la position et si vous jouez là, il y a l'échec vous voyez ça, c'était la variante donc, les analyses continuent avec dame F1, dame 4, dame 8 échecs, dame 3 échecs et le noir oui, c'est quelque chose comme ça mais après, si vous voulez je peux vous montrer une partie avec 4 dame ça, c'était l'année dernière autour de la capella grande c'est juste que devant mes yeux il y a un grand maître boulgare qui jouait il a fait une variante je me suis dit pourquoi il fait ces variantes il devait connaître et les variantes n'existent pas et je peux vous montrer je peux vous montrer donc c'est un chef qui joue contre un maître indien Mohamed Nubayichar Cheikh ah oui, ex-nao donc je me rappelle ça on a trouvé, non ? est-ce que tu te souviens Néo cette étude si tu te souviens tu peux nous envoyer tu peux m'envoyer ici je peux montrer oui, ça c'est fantastique comme étude Atecha et Néo dans quelle base ? et tu n'as pas dans ton base Néo, tu ne peux pas trouver une fois que je veux que c'est vous qui trouvez, c'est pas moi d'accord d'accord et c'était l'étude de qui ? comment je peux trouver Néo B4 B4 qui ? voilà, B4 E5 et ça joue encore par exemple il y a une autre partie mais Dama et ici les noirs sont mieux Dama sans que Cheikh voilà ils ont gagné une pièce et finalement ils ont concrétisé leur avantage je ne veux pas montrer toute la partie c'est juste que c'était pour montrer la position maintenant on revient encore un peu aux parties historiques on peut dire donc je peux vous montrer une partie qui est très courte une miniature donc ça joue entre Richard Retti et contre Tartakov Savelli mais la partie est très courte Dame Dame D3 E5 mais tout à l'heure on a expliqué que dans l'ouverture on ne joue pas trop avec la Dame parce qu'on peut nous tomber pour rien 2 points et 5 Dame 5 et Cheikh Fou D2 Dame et 5 donc au blanc des jouets qu'est-ce qu'on joue dans cette position C'est-ce qu'on joue Grand Rock Les noirs sont cavalier 4 Voilà échec Ça c'était pour l'histoire simplement Ça c'est la partie plus courte entre deux gros mètres Merci Eskerzade pour suivre Eskerzade normalement c'est le nom iranien ou azérien Donc Chakia de buradan salamler Eskerzade Chakia de salamler Chakia de salamler Ah moi je connais tout ça Les vicieux Ça c'est dans ma base Après Oui Ça c'est le classique C'est pour ça que vous savez Il faut connaître tout le thème Ça peut arriver sur l'échiquier Oui Peut-être il est vivant encore Et c'était Il avait un club Un club de 13 13 coups Ah Parce qu'il y a double échec Sur la tour Ça c'est double échec Enante a perdu un six coup Moi je me souviens pas Ça c'est plus Ça c'est plus Ça c'est plus Je me prouve Je me prouve Je me prouve ah oui cavalier d5 cavalier d5 je peux vous montrer la partie oui oui donc je vous montre la partie qui parle très bien un ferrariu forme c'est qu'il proche donc si vous voulez je vous montre la partie annoncée perdure en 1 et ses premières fois qu'il a joué cavalier citronneau c'était 1998 dame 2 c'est un grand maître colombien il a joué mal avec les dames 5 c'était fort dame c'était après cavalier d5 ça fait ça ça fait 7 coups comme ah oui il a abandonné après dame 2 tu as raison oui donc voilà on revient dans notre voilà donc c'était pour c'est on a vu ça maintenant on va faire quelques exercices après on revient pour pour les choses sérieuses par exemple je vais vous montrer quelques combinaisons voilà c'est ça la position au plein des jouets voilà c'est ça la position voilà c'est ça la position voilà c'est ça la position il ne savait pas que c'était nul arrangé n'est ce pas ah ok c'est qu'improvers j'ai compris et donc tu as habité en France tu comprenais le français et tu as vécu quelques années à Paris ça c'est bien donc j'avais joué plusieurs fois au jardin luxembourg mais peut-être je sais pas et c'était quelle année que tu étais à Paris tu étais à Paris donc l'italien notre ami italien qui est voilà donc ça c'est une combinaison de Michael Tal je pense et maintenant si vous prenez avec les fous on mange la tour tour de un échec mais le jouet cavalier de 1 dame de 2 dame de 2 et les pions qui passaient au dame c'est ça 1 1 2 1 1 1 Et maintenant je vais vous montrer une partie qui jouait entre Krasenkov et Kuprychik. Donc Krasenkov, Michal, c'est un grand maître polonais, un grand maître polonais, et encore une fois, au milieu des parties, la dame est très importante en attaque, après toujours la question, donc on sait bien qu'on peut sacrifier pour renforcer notre attaque, et surtout il ne faut pas changer la dame quand on est en attaque, et après on a vu les positions avec la dame contre deux tours, la dame contre tour et fou, etc., on peut dire les positions déséquilibrées, on verra tout ça, donc encore une fois, on a vu beaucoup de choses avec les sacrifices des dames, Donc je vais vous parler des choses un peu différentes quand même ce soir, donc on va regarder la partie, Krasenkov, Michal, jouent contre Kuprychik et Viktor, Kuprychik c'est un grand maître belorousse, qui j'adore, qui j'adore, moi j'aime bien son jeu, j'aime bien ses parties, Viktor Kuprychik joue avec les noirs, donc les est indiennes, Ah ok, 2018, 2019, c'est récent, C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est qui me prouve, Donc vous suivez la partie, n'est-ce pas ? Donc c'est ça la position, les noirs jouent Kavaleu 4, ils plongent les pions, et les noirs, les blancs jouent Tamas 6, Maintenant, c'est au nord de jouer, Ah, tout le monde parle manga, manga, je ne connais pas, manga, déjà, J'aime bien l'échec, et je continue toujours avec l'échec, et c'est interminable, Voilà, c'est ça la position, maintenant, vous voyez la dame en assise, Les blancs veulent terminer la partie H.P.M.G. Damas 7, on menace Kavaleu 6,7, Maintenant, c'est à vous de travailler mes amis, Mais après, c'est jamais grave chez nous, Donc, tu peux revoir les rediffusions, Mais il y a Kavaleu 6,7, hein ? Oui, connaissance, il faut étudier les échecs, Si vous voulez progresser, bien sûr, C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais vous expliquer que, Soit vous vous amusez, De temps en temps, vous pouvez apprendre, regarder les choses, Mais, après, si vous voulez devenir professionnel, c'est autre chose, non ? Oui, il y a du travail à faire, hein, les vicieux, Encore une fois, tout dépend de ce que tu veux, Tu veux t'amuser, C'est incroyable ! Je n'arrive pas à tuer une moustique là, Je l'ai tuer finalement, Et là, j'ai remarqué, G5 toujours ou non ? Donc, F5, c'est toujours F5, j'ai joué à HPMG, hein ? Tu ne peux pas jouer dame G6, Kavaleu 7, Voilà, j'en marque en 6, G5, Voilà, on joue G5 et les boulangeaux Kavaleu 7, À toi de jouer, Jean-Marc ! Maintenant, je pense que vous avez oublié la dame, Et vous parlez que... On va parler Go, du manga ! Date Note ! Date Note, c'était une... Comment on appelle ça, c'est un film japonais, non ? Est-ce que Néo et Atisha, vous connaissez cette position ? Alors, je suis le Rocqiu, je vous regarde un peu un débit de note ! Alors, je vous regarde un peu un débit de note ! Je vous regarde un peu un débit de note ! Bienvenue dans cette vidéo ! Bonjour à tous, tuyens, j'ai un débit de revenu ! C'est la position que j'adore, impressionant pour moi. et ça c'est non non f5 donc cavalier 4 mais je pense que les blancs pensaient qu'ils gagnent après damas 6 mais après j'ai joué g5 il faut avoir l'imagination pour jouer g5 et voir loin m'inviteur de m'inviteur de m'inviteur ? londra damas donc fou d3 et on peut pas jouer cavalier c7 hein ? si on joue cavalier c7 on joue f5, et si cavalier 8, tour et fou 8, après on joue fou et fou 8, vous voyez la solution non ? ah tchoky la dame ne sort pas et on peut regagner la dame après fou et fou 8, encore une fois j'ai été impressionné par cette partie quand j'ai vu le premier fois je sais pas ce que j'ai vu le premier temps F5 Donc tout va bien Pour le noir Bonsoir Corton Bonsoir Donc c'est pour ça que les blancs jouent fou des trois Donc les blancs jouent fou des trois Mais encore une fois c'était Impressionnant CKVC7F5 F4 KVG5 F4G5 Dame G5 Echec 3H8 C'est sûr J'ai montré Et j'ai montré pourquoi ça ne fonctionne pas J'avais montré KV4 Dame G6 G5 KVC7 On joue F5 KV8 Et Troïde Maintenant on menace F8 La dame Ne sort plus Est-ce qu'on peut continuer ? Ok Donc c'est pour ça que dans la partie Krasinkov joue fou des trois F5 F4 KVG5 Donc l'attaque est très forte encore L'attaque est très forte encore Et je sais qu'elle a découvert que ça ne sert à rien Parce qu'il y a tour G7 Donc c'est pour ça que les blancs jouent tout bien Donc bien sûr qu'on ne peut pas prendre HPMG Après HPMG On ne peut pas éviter Dame G6 Dame G6 Dame G6 N'est-ce pas ? Donc les noirs jouent tranquillement F6 Il faut protéger les pions KVF4 TOUR G7 Au blanc de jouer Voilà Donc les blancs décidés de jouer Dame G8 Dame G8 Dame G8 KV6 Dame B6 Et KVG7 Roi G7 Et Pétéro Vous avez vu Finalement on se trouve dans cette position Voilà Et normalement La question Éternelle On peut dire Dans quelle position Deux tours Mieux que la dame Oui Donc on peut voir Ces moments-là KV5 Ceux On peut dire n'est-ce qu'il y a une semaine la cavaleur cinque ah oui après peut-être tu peux jouer dame h4 si tu veux ou dame f6 donc c'est ça la question déjà marque peut-être c'est mieux et sûrement c'était mieux peut-être qu'on pouvait jouer dame f6 parce que on peut pas mais pendant la partie ça c'était difficile pour les blancs trouver cette continuation voilà donc je marque propose le meilleur coup je suis d'accord mais je vérifie et normalement cavalier 5 c'est mieux mais après la question c'est difficile à voir aussi pendant la partie donc il faut ça qu'il pensait qu'ils cavaliers en tout cas vous voyez mais l'apartheid est complexe et pour ça qu'il la défense moi j'ai passé vite mais ça c'est une partie très combative donc je pense qu'il ya un manque de temps c'est possible il ya beaucoup de choses mais en tout cas il a décidé pour cavalier f4 non je suis d'accord la partie et vous imaginez que ça joue je sais pas c'était qu'il en est c'est quatre ans 13 heures oui je pense que ça a joué dans un open et la cadence avec la cadence classique après je sais pas une heure trente et cetera mais ça c'est sa joue dans je pense que c'est possible même c'est possible je veux dire après c'est pas facile mais les problèmes moi je peux vous dire une chose pendant les parties c'est difficile croire que ça c'est mieux moi je vous dirai une chose pendant la partie c'est difficile à décider que ça c'est la meilleure continuation moi je sais juste que j'ai vérifié avec les ordinateurs a encore une fois mais parce que maintenant on voit que ok après la question c'est on continue à plancer pose question qu'est ce qui va se passer après est-ce que les cavaliers ne sort pas non plus on a mais bon après c'est un côté qui la position comme ce que soit quoi voilà donc peut-être c'est mieux il a joué fou et ciser cavalier f4 ah oui donc il faut ça qu'ils imaginaient cette cour là pour ça que j'étais dit je peux donner donner à cette position et calculer g5 en plus g5 on doit voir comme on joue cavalier 4 je pense que crassenkov pensait qu'il va gagner après damas 6 la partie finie non bien sûr que ça c'est différent c'est en plus en 93 aujourd'hui c'est très facile mais bon après moi encore une fois moi j'ai ça c'est une rare idée qui m'est surpris vraiment surpris et pour ça que je montre chaque fois cette position qui g5 et pourquoi je montre c'est parce que g5 c'est un coup typique pour fermer les attaques sur la colonne h donc un coup g5 mais il faut calculer cavalier c'est c'est qu'il faut voir cavalier c'est très c'est non ça la part est complexe comme tour d'un très bon coup fouet 6 et là il a fait une faute ok cavalier f4 peut-être cavalier 5 tam et 6 c'est mieux parce que la tour le pion de 6 c'est plus niccaro hakamura man you are welcome je pense que c'est car qui vient regarder notre stream non il va apprendre quelque chose niccaro hakamura salut et bienvenue voilà maintenant la question il faut ouvrir les colonnes diagonale parce que la dame si vous avez les voix faible la dame qui devient forte quand même et bienvenue au il a gagné la partie et là la position c'est un peu plus égal You are welcome, Nicaru Hakamura Non, non, on parlait Nakamura Hikaru, c'est tout Il est en train de se trimer, je pensais qu'il est venu ici, c'est tout Après, j'ai vu que c'est... Donc, tour F2, dame B6, tour D3, roi H6, dame D4, B3, roi H5 Non, c'est pour ça que moi, encore une fois, moi aussi, je suis impressionné par l'imagination C'est ça qui est impressionnant Vous voyez, pourquoi je pensais qu'il se laissait d'un autre ? Parce qu'il a fait faute ici, tour G3 Après, moi, je connais personnellement Mikhail Krasinkov Je connais bien, c'est un grand maître polonais, très très fort Mais, aujourd'hui, il est très fort Mais vous voyez, à la fin, il a craqué, il a donné la tour Après, ce qui m'a impressionné, Victor Krasinkov, c'est un vieux gros maître En 93, je ne sais pas, il est âgé Non, ça, c'est la faute dans les 7 notes Il n'y a pas d'idée Vous ne donnez pas la tour, vous ne donnez pas la dame en un coup Non À un moment, j'ai l'impression que vous jouez toujours parfaitement les échecs Il n'y a pas de faute dans votre partie Et pour ça que tout à l'heure, ce que je m'ai impressionné dans cette partie Les Noirs trouvaient super défense On pensait qu'ils vont abandonner, ils vont abandonner Mais non, à chaque fois, c'est pour ça que la résistance, c'était au top L'imagination, c'était au top Et finalement, la Pluton, il n'a pas trouvé la défense Mais vous avez vu la partie de Wachir Lagrafe qui perdait contre Karuna Kamura On peut dire que maintenant, on peut dire que c'était une position simple C'était nul Mais pendant le parti, Maxime Wachir Lagrafe n'a pas trouvé Comment dire Une forteresse Une simple forteresse Il avait le temps, il avait tout Mais il n'a pas trouvé Donc, c'est pour ça que cette position, je voulais vous montrer Parce qu'après un moment, il a bien joué avec la Dame aussi Donc, il ne perdait pas Il a gagné Il a mérité Donc, il a gagné la partie Par exemple, si vous voulez, maintenant, je peux vous montrer une partie de Kramnik Juste une position, ça m'intéresse À partir d'un moment, le thème, c'est un peu différent C'est pour la même chose que Dans quelle position du tour est plus fort que la Dame Ah, ça c'était erreur Tout le monde fait erreur Juste erreur Donc Merci Kriaz pour le follow T'es bienvenue Voilà, c'est ça la position C'est la partie Kramnik Contre Svidler 1999 Ah non, moi, j'ai donné la Dame une fois en un coup Encore une fois, j'ai raconté l'histoire J'ai joué le tournoi à 50 ans en Evelyne Chaque année, Elancourt Le tournoi, c'était l'opin d'Elancourt J'étais fatigué Et j'ai mis la Dame sur la prise de cavalier Et mon adversaire, c'était un jeune garçon Il me regarde, il m'a dit Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que votre Dame m'a prise ? Je lui ai dit Si tu prends, ça c'est vrai Si tu ne prends pas, c'est le rêve Voilà Donc ça, surtout Mais c'était du gros maître Il est 2700 Michal Krasenkov Aujourd'hui, à un moment Il était classé 2700 Voilà Maintenant, on est dans cette position Et vous devez trouver la solution Et normalement, vous devez connaître le thème Ça, peut-être que je vais vous montrer dans la vidéo Comment jouer avec le fou Ça, c'est bien le vicieux L'anecdote, c'est plus L'humour, c'est plus important Oui, je vais enlever Mais après, encore une fois J'ai mis le ordre Parce que Chaque fois qu'on vous demandait La confirmation Parce que pendant le stream Pendant une seconde Je ne peux pas confirmer Et je n'ai pas envie de faire l'effort C'est pour ça que Quand il y a des Je mets quelques fois L'ordi pour, encore une fois Vérifier Parce que tout à l'heure Encore une fois J'ai marqué trouver Mais, encore une fois Je ne sais pas Qui pouvait trouver Que Cavalier E5 C'était le meilleur coup Parce que Quand on met l'ordi C'est ça notre avantage Aujourd'hui En une seconde On peut voir C'est bien ou non Ça c'est l'avantage D'aujourd'hui Mais à l'époque 93 Nous n'avions pas Ordinateur Voilà Maintenant La question C'est le thème des fous Vous voyez Le faux En F3 Qui est mauvais Donc C'est pour ça Qu'il fait E5 Cavalier C4 Est-ce qu'il y a Grosse analyse L'idée c'est S'il faut E5 On joue T6 Sous-titrage on Paulus c'est 4, je vais attendre le parti 16. car les 5 et ça c'est vous voyez c'est typique ou comme on avait dans la partie des allaits qui l'a sacrifié du pion pour activer les fous après si tu veux foyer 5, T6, foyer 6, je pense qu'il y a foyer 5 non non je me trompe, pas foyer 5, on joue 3 à 1, 3 à 1 et on perd le cavalier donc le 5 cavalier 4, D6, cavalier 5, foyer 5, damas 3, foyer 7 vous voyez on est arrivé à cette position avec les E5, D5, E5, D6 il y a un pion passé, foyer 8, foyer 7 voilà il a gagné qualité après toute cette operation il gagne une qualité et maintenant vous allez voir comment il concrétise les avantages roi H1, un co-proflatique deuxième co-proflatique tranquille on appelle consolidation et là vous voyez combinaison foyer 7, dame de certes, tour de certes voilà on arrive à cette position qu'est-ce que vous pensez de cette position vous voyez ça c'est une position complètement différente c'est pour ça que Swidler a abandonné dans cette position donc yes, it's high level, yes, of course it's high level for all people, I think and for me also, it's high level mais vraiment ça c'est un autre niveau là vous voyez, Kramnik qui joue roi H1 H5, H3 et après quelques coups, son adversaire moi dans l'open, je pouvais jouer je pouvais gagner cette position avec les noirs thank you very much, Sanxu Autiste I will be, I will, I will be speaking in English and next time I will be streaming in English only après je sais pas si c'est un complément Sanxu Autiste ou yes, I need to practice my English also my friends merci, bonne soirée Marcialla donc il a fait quelques coups après il a passé à cette finale et ça c'est gagnant pour les plans Swidler abandonné c'est quoi les plans ? parce qu'on peut jouer 3-2 après 3 fois on gagne tous les pions un par un ah oui, je vais streamer en Turc un jour je pense que pourquoi pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en Russe, oui donc normalement c'est prévu un jour notre stream sera multilangues je vais faire dans toutes les langues tchesseurs russe, turc, anglais, french, français ça c'est prévu comme dit Fischer mais c'est pas encore je suis assez bon pour jouer encore je ne vais pas passer tout le temps avec stream donc vous avez vu dans cette position la dame impuissant donc là tout le temps c'est mieux que mieux que la dame c'était des chinois les vicieux pourquoi c'était chinois ? dites moi normalement cette partie n'était pas dans notre thème c'est juste comme on a vu je vais vous montrer la partie avant entre Krasinkov et Kuprychik je voulais expliquer dans quelle position deux tours mieux que la dame voilà voilà maintenant si vous voulez je peux vous montrer une partie parce que ça arrive souvent aussi donc la dame contre trois pièces ça c'est la partie Kramnik joue contre Ivanchuk c'est 4, j'ai 6, cavalier, c'est 3, 2, 5 dans ma 4 foot et 7 dame B3 dans C4 D4 FG7 E4 donc ça c'est Grunfelder voilà ça c'était une variante c'est une variante au bout d'un déjoué C'est parti. C'est parti. Par exemple, à l'époque, on pouvait jouer cette position, mais aujourd'hui, on ne peut pas jouer cette position parce qu'avec l'analyse des ordins, ça devient dur. Après, je pense que vous devez, moi je connais tout le monde ici, il faut respecter le chat toujours, je ne sais pas, il y a un message, un message qui est retenu, donc je vais rejeter quand même. Mais je pense qu'on a vu cette position. Je vais vérifier s'il était dans notre stream, Kramnik Ananda. Normalement, je pense qu'on a vu cette position. Oui, donc ça c'était avec les pions passés. Donc c'est ça. Mais encore une fois, il y a des belles compensations. Si vous voulez jouer cette position, ça c'est très complexe. Il faut analyser avec les ordins. Non, parce qu'il y avait un mot qui était un peu complexe. Je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc c'est ça la position, il y a des compensations, je ne sais pas. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder la partie. Si vous voulez, on peut vérifier les estimations des ordres. Parce que dans cette position, il faut, après, je ne sais pas, la position considérée un peu mieux pour le noir. Pour le moment, avec Stockfish 13 heures. Donc on peut dire qu'il y a un peu près égal. Après, si vous voulez jouer dans les compétitions aujourd'hui, il faut analyser au fond. Dame 5, fou 3. Ah non, bien sûr que ça c'est jouable. A l'époque, moi je n'ai jamais été spécialiste d'ouverture. Moi j'ai joué toutes les positions. Et à chaque fois, peut-être, j'étais au moins toujours moins 3, moins 5, moins 7. Et c'est la chose que je me souviens, tout le monde me disait que j'étais gagnant contre toi. Après, je disais, c'est normal. Moi j'étais spécialiste qui gagnait les mauvaises positions toujours. Après l'ouverture, j'étais moins bien toujours. Mais à la fin, c'est moi qui gagnais. Ça c'était la différence entre moi et mon adversaire toujours. Et à l'époque, chez nous, où il y avait un joueur, il était théoréticien, vous savez. Il y avait une blague sur lui. Parce qu'après 15 coups, il était gagnant. Mais après chaque coup, sa position qui devienne moins bien. On rigolait qu'après chaque coup, donc au début, il est gagnant. Mais après chaque coup, sa position devient mauvaise et à un moment perdante. Voilà, c'est le résultat qui est le plus important. Et milieu des parties, comment vous bougez. C'est pour ça que tout le monde est héros. Quand on regarde avec les orduis, etc. Et sur l'échiquier, c'est autre chose. J'adore être sur l'échiquier. J'aime bien combiner, arnaquer. Voilà. Montrer les vraies capacités, ça n'ordait. Oui, en tout cas, ça c'est possible. En tout cas, ça ne me ne gênait pas. Après, si vous voulez, ça c'est une autre chose. Il faut apprendre, résister. Tout à l'heure, la partie, pourquoi j'adorais la partie des coups prêchiques contre Krasinkov. La défense était parfaite. Il résistait, il résistait. L'adversaire était fatigué à un moment. Il a craqué. Ça c'est normal pour un professionnel. Parce que pendant la partie, vous ne pouvez pas trouver le meilleur coup, toujours. Non, bien sûr qu'il aurait toutes les créativités. C'est pour ça que même si c'est difficile pour l'entraîneur, parce qu'on n'arrive pas à expliquer qu'il faut apprendre un peu, jouer aux échecs, qu'après tout passera au ordi. Voilà, c'est pour ça que le tour D7, je vous montre la partie. Donc la position correcte, c'était joué entre Krasinkov et... Et je pense qu'à un moment, c'est Krasinkov qui se sauve avec le sacrifice. Et maintenant, tour, trois pièces contre Dame. Donc, Krasinkov décidé de proposer nul ce moment-là, et son adversaire acceptait. C'était Ivanchuk. Mais après, si vous voulez, pour terminer peut-être. Par exemple, je voulais montrer une partie, encore une fois. Une position qui est très intéressante. Ça, c'est la partie Kramnik contre Shirov. Voilà, je vais vous montrer vite fait, parce que les vertus, ça ne m'intéresse pas, cette position qui m'intéresse. Et comment vous estimez cette position ? Donc, il faut estimer la position. Mais après, je regarde. Ça, c'est une position presque théorique. Ça jouait entre Kramnik contre Kasparov. Kramnik joue contre Shirov. Et à un moment, Ftachnik, Lubomir, joue contre Ivanchuk. Mais vous voyez, c'est pour ça que la technique de Kramnik, c'était parfaite toujours. Il a réalisé son avantage deux fois contre Kasparov et contre Shirov. Par exemple, Ftachnik n'est pas réussi à gagner contre Ivanchuk Vassili. Maintenant, vous comprenez ? Avec les ordeux, on est très, très fort. Mais après, je pense qu'avec la coordination, tout va bien. Moi, j'ai eu une telle position et j'ai accepté nul. Pour moi, c'était dur de gagner cette position. C'est pour ça que je regarde cette position. Je voulais vous montrer. Pour moi, ça, c'est une position que dans mon niveau, je dois savoir comment concrétiser. Merci, Hascoach, for follow. Oui, encore une fois, mais dans le tournoi, je ne perdrai pas cette position avec les noirs. Imaginez. Mais je veux dire que théoriquement, c'est mauvais. Mais si vous regardez, on va voir comment ils concrétisent les avantages. Dans ces trois, tout c'est vide. Voix et fin. Je pense que Kramnik est très, très fort. Son technique est parfaite. Non, après, ça, c'est un vrai joueur. Moi, quand j'ai dit un vrai joueur, c'est un joueur que je respecte au fond. Ça, c'est vraiment, c'est un joueur. Donc, Kramnik est très fort. Son technique, son technique parfaite. Vous n'avez pas vu, il a gagné une position en cinq coups contre ce Hitler. Mais si on donne la même position contre un grand mètre moyen, il ne réussira pas. Il va se tromper cinquante-cinq fois. Pas cinquante-cinq fois, j'ai exagéré un peu. Au moins deux fois. Il concrétise proprement. Il ne tenait donc pas chance. Mais après, je n'ai fait nul contre Kramnik. J'ai montré que je suis assez bon aussi. en finale. Seulement, il n'a pas réussi à passer mon défense. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous montrer pour terminer notre soirée. Donc, en tout cas, ça, c'est une position que techniquement, il faut connaître. Moi, je pense que c'est dur quand même. A5. Donc, il a créé une faiblesse en A7. Maintenant, il joue F4. Après, vous ne pouvez... Voilà. Bien compris, les viciens. Maintenant, il est en train de créer les faiblesses. Il a cléé la tour. Il pousse. Il commence à affaiblir les rois. Ça, c'est très important. Et la position maintenant, il est gagné. Et il abandonne. est-ce que j'ai joué pour l'équipe ? J'ai mis un jeu de stress. C'est un vrai joueur. Donc, ça, c'était la compensation pour la dame. Après, la dame, encore une fois, une thème très, très large, mes amis. Donc, si vous voulez, vous pouvez revoir le sacrifice des dames. Il est sur ma chaîne YouTube. Mais si vous voulez, par exemple, je peux montrer quelques positions avec le sacrifice des dames. Et la dame est puissante. Par exemple, cette position-là. Ça, c'est un exercice. Après, quand même, j'ai envie de montrer ma partie contre Kramnik. Vous voulez que je montre la partie contre Kramnik ou vous voulez que je montre une autre fois. Voilà. Je vais terminer. C'est juste qu'avant de terminer, je veux vous montrer un exemple. Ça, c'est un exercice. Moi, encore une fois, si vous voulez, on peut continuer encore jusqu'à des heures avec le sacrifice des dames, etc. Donc, la dame, c'est la pièce plus forte. Donc, on ne peut pas expliquer ou montrer tout sur une stream. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié qu'il y a des choses qui étaient très, très intéressantes à savoir, simplement. Moi, je ne veux pas. Encore, mon objectif est plus important, vous comprenez, vous prenez plaisir. Et justement, à chaque fois, j'essaie de montrer de la créativité humaine. Voilà. C'est au noir de jouer. Non, non, je ne veux pas. En tout cas, je dois terminer un peu tôt quand même. j'aime bien dormir à l'heure. Mais, je veux dire que si vous voulez, on fera encore des streams, la vie devant nous, on est jeunes. Voilà. au noir de jouer et les blancs jouent tourbéen ce dernier coup de Rajabov. Il joue contre Ananda. Voilà. Il joue tourse 4. Rajabov était étonné par ce coup, mais il est resté seule possibilité. Vous voyez, c'est le contre-attaque. Les blancs voulaient mater, mais les noirs organisent une contre-attaque. Donc, seulement, il y a une tour contre contre-dame, mais la position est perdante. C'est juste encore une fois pour vérifier les noirs sont gagnants. Même les ordres de proof confirment. OK. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dame de 3. Et dernier coup d'Ananda. Non, encore, il y a deux coups qui restent. Donc, il joue cavalier 4 et cavalier de 2 et Rajabov abandonné dans cette position. Voilà. ça, c'était notre série sur les pièces des échecs. La dame. On a vu toutes les pièces. Vous avez, j'ai essayé d'expliquer à peu près comment jouer avec les pièces, dans quelle position ils ont fort. voilà. la dame. Et maintenant, vous avez au moins minimum information sur la dame aussi. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ma partie contre Kramniker. Il doit être là, si je trouve. voilà. Il est là. Donc, c'était Berlin 2015, championnat du monde en partie rapide. C'était la première ronde. et la dame, c'est les pièces plus fortes, en tout cas. donc, il doit participer en attaque. Il faut faire attention dans les vertures. Donc, la dame, c'est les pièces plus fortes. Donc, il est égal au moins un fou plus un fou plus une tour, etc. Vous avez vu? Donc, la dame. maintenant, on est en train de regarder ma partie contre Kramnik, Berlin 2015, première ronde championnat du monde en partie rapide. J'ai joué avec les blancs espagnols et le fameux mur de Berlin, KV6. J'ai choisi Petit Rock. Là, c'est le coup principal, c'est des 4 ou 3. J'ai décidé de jouer solide KV6 et KV5. F7. Donc, ça, c'est le F1. Et KV5, c'est la deuxième ligne. On peut faire Rock aussi. Mais, je pense que soit, on mange un E5, simplement, soit, c'est KV5 ou même Rock. D5, D4, puis, T6, c'est 3. 1, 2, 3, vous décidez. Donc on arrive à cette position, et la position est très solide, bon, la variante, en tout cas, solide, et c'était, elle est partée en 15 minutes, c'était rapide, je pense que je dois changer le fou, en décisant, ou F4, les noirs essaient de prendre l'espace, avec G5, je ne sais pas, je pensais qu'il faut affaiblir les rois, un peu, la structure, et les cases F4 aussi, s'ils jouent G4, donc les noirs jouent H6, voilà, on est arrivé à cette position, cavalier G4, moi G7, dame D1, dame D1, Tresys, dame D7, et dame F3, je pense qu'à partir de là, peut-être les noirs un peu mieux, voilà, j'ai décidé de passer au final de cavalier, c'est la fin de 2015, c'était championnat du monde, en partie rapide, à Berlin, et il a joué le mur de Berlin, à Berlin, contre moi, donc 2015, F5, je pense que peut-être à ce moment-là, que j'étais un peu mieux, je pense que la position changeait, à un moment où il était mieux, après c'est moi, mais c'est 5, mais l'apartheid était combatif, et tout à l'heure, je te dis qu'en tout cas, il n'a pas réussi, donc, F4, je vais vous montrer une fois, je prends F4, ou AF2, voilà, donc, je joue cavalier H4, j'attaque le pion en F5, et là, je pense que c'est le moment décisif, dans le parti, oui, oui, donc, je lui ai donné un peu d'espoir, non, avec le pion passée, protégé, toi réseau, il l'a, il l'a, au plan de jouer, mais ici, vraiment, j'ai bien joué, donc, ça, c'est une position, justement, on peut utiliser, les méthodes, qu'on a pris au final, des pions, surtout, c'était, triangulation, ou, je pensais, qu'il voulait me mettre, en ce que soit, dans cette position, donc, il faut ça, que si je joue, roi ou trois, après roi ou deux cinq, je suis perdante, mais, c'est pour ça, que j'ai trouvé, une belle ressource, dans cette position, donc, au plan de jouer, mais, vraiment, ça, c'est, oui, il y a eu des streams, sur le final des pions, sur le final des tours, malheureusement, à cette époque-là, je n'avais pas, chaîne YouTube, et pour ça, je n'ai pas gardé, toutes les vidéos, bonsoir, les autosplank, et, bonsoir, l'autosplank, et tu es bienvenu, donc, c'est pour ça, que j'ai référé, les finales, les streams, sur les finales des pions, ça, c'est prévu, et j'ai envie de faire mieux, donc, il y aura des streams, aussi, sur les finales, donc, au plan de jouer, et vous savez, dans cette position, il me restait, peut-être, une, deux minutes, il a mis, la pression, sur moi aussi, au temps, c'est pour ça, que j'ai été dit, quand on joue, dans les compétitions, il y a, le temps qui presse, hein, voilà, à Tchansanskar, est très fort, donc, j'ai joué, Roi E2, Roi D5, et maintenant, j'ai joué, Roi E3, vous avez vu, la triangulation, c'est pour ça, que je vais expliquer, qu'il n'a pas réussi, et là, quand il a joué, Roi E4, Cavalier E5, et je lui ai montré, comment jouer au final, je pense qu'après, cette partie, il a devenu encore, plus fort, plus fort au final, n'est-ce pas, mais j'ai trouvé, avec une minute, j'ai trouvé la solution, donc, il a mis, les problèmes, devant moi, jusqu'à la femme, mais, Cavalier E5, c'était joli, Roi E4, et en plus, ce n'est pas seule question, oui, après, il faut estimer, quand il vous reste, une, une minute, ce n'est pas facile, d'estimer, il faut estimer aussi, donc, ce moment-là, qu'on a besoin, les vrais, eh, bases, les vrais savoir, et 5, Roi E5, et je joue, Roi D6, Roi A3, B5, et Roi C6, il ne me proposait nul, et je l'ai accepté, voilà, mes amis, donc, c'était la fin de notre soirée, ah oui, parce que, non, après, c'est ça, après ça, je ne peux pas vous expliquer, comment je l'estime, parce que j'ai expérience, calcul, et je dois, je calculais, je voyais, il y a une intuition aussi, à développer, et encore une fois, derrière, on a besoin de travailler, les études, etc., les calculs, encore une fois, quand il me restait une minute, vous avez vu, Roi E2, Roi E3, et cavalier F5, parce que je savais que, pourquoi, parce que, dans certaines positions, on a besoin, les schémas pour estimer, je pensais qu'ici, après F5, il n'y aura pas le temps, je peux défendre, le pion doit, le cavalier doit surveiller, le pion ici, le cavalier doit surveiller, ici, maximum, que s'il prend, le pion ici, je vais protéger, je aura le temps, de protéger, le pion B4, non, après, encore une fois, j'ai estimé, que le cavalier doit, rester là, et pendant ce l'automne, je peux aller chercher, le pion à 7, et c'est nul, mais, encore une fois, je pense que c'était joli, après les pressions, qu'il a mises, c'était bien aussi, donc, et le cavalier 5, voire de 6, et le pion, voire de 6, et voire de 7, voilà, mes amis, donc, il faut travailler, il faut regarder, il faut étudier, pour développer votre intuition, aussi, mais les calculs, les calculs, il y a, je ne sais pas, différents types de calculs, donc, c'était ma partie, contre Kramniken, en tout cas, et peut-être, à partir de la semaine prochaine, où, je peux vous montrer, mes meilleures parties, que j'avais jouées, dans les compétitions, contre top joueurs, vous avez vu, que j'ai joué, contre champion du monde, vous me dites, il y a, il y a beaucoup de gens, qui tremblent, donc, maintenant, c'était la fin, et je vous présente, encore une fois, notre équipe, donc, on joue, 40 ans, les gars, 5C, prochainement, encore une fois, les félicitations, pour notre équipe, on a terminé, 3ème, et demain soir, à partir de 20h, on joue, 40 ans, les gars, 5C, notre deuxième équipe, joue, 40 ans, les gars, 17p, voilà, vous êtes bienvenus, la prochaine stream, est prévue, pour dimanche soir, à partir de 20h, n'oubliez pas, de suivre la chaîne, si vous êtes là, première fois, n'oubliez pas, de soutenir la chaîne, donc, vous êtes toujours bienvenus, c'est votre chaîne, et, merci, encore une fois, pour être là, partager ce stream, avec moi, sur ça, je vous souhaite, bonne fin de soirée, et je vous laisse, avec, Adérizat Frustia, il est en train de streamer, et, n'oubliez pas, écrire vos idées, par rapport, les streams, je pense, la semaine prochaine, ou, prochainement, on regardera, quelques meufs parties, après, on passera au final, etc., on continuera, se progresser, ensemble, oui, après, la question, peut-être, c'est son frère, mais, nous avons une autre solution, soit, c'est, Fiontchette, si vous voulez, je peux vous laisser, avec une jolie fille, luxembourgeoise, donc, c'est à vous voir, je pense que vous préférez, voir Fiona, qu'est-ce que vous préférez, mes amis, à vous voir, soit c'est Fiona, soit c'est Mohamed Reza, Fiontchette, donc, on vote, c'est pour Mohamed Reza, ou pour Fiona, donc, je vous présente, je vous présente, donc, il est mon voisin, Mohamed Reza, avec Aliriza, je vous présente, parce que c'est bizarre parce que c'est bizarre merci Michel Bisset voilà et la deuxième est ça c'est un chat avec la musique Fiona bon, qu'est-ce que vous préférez ? bon, je voulais savoir que Fiona est comme elle de temps en temps il faut passer dire bonjour à nos amis ah ils ont tous mes amis Fiona je connais depuis ça depuis qu'elle était trop petite donc elle jouait comme une bande d'oeuvres donc ok dans ce cas je vous laisse avec Mohamed Reza voilà voilà tete voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada